Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va vers la 11e vidéo, on va faire que des exercices, des applications de ce qu'on a vu la dernière fois. Il va y avoir des identités, des fractions, un peu de recherche, d'accord ? Alors je commence le premier exercice, alors c'est le premier. Je vais considérer Doriel, considérer Doriel A et B quelconque, vérifiant la relation de facteur A carré plus B carré est égale à 5 fois AB. La question c'est déterminer la valeur de A tel que A est égale à A moins B sur A plus B, ça va ? Alors première remarque, A il s'écrit souvent de A, il y a une puissance A, B1, A1 et le B1, d'accord ? Ici vous avez A moins, ici vous avez A plus. Ici vous avez des A carré et des B carré. On retrouve les A carré et B carré dans les identités, vous êtes d'accord ? Donc je vais écrire les deux identités du deuxième degré. Alors la première, alors on sait que, on sait que, à quoi est égale A plus B au carré ? Est égale à 2 fois A, A plus B au carré est égale à A carré, plus B carré, plus 2A, je commence par les carrés. Regardez qu'est-ce que j'écris, j'ai commencé par les carrés, voilà, et j'ai terminé par 2A, exprès, vous allez voir pourquoi, d'accord ? Alors la même chose, si vous écrivez, j'ai seulement perdu 2A, vous voyez ? Donc si vous écrivez A moins B au carré, ça va donner A carré plus B carré, c'est la même chose, vous allez voir au moins 2A. Voilà, d'accord ? Alors dans l'expression de, parce que quand on dit vérifiant, ce sont des données, d'accord ? Alors on sait que, alors on sait que, cette expression, ce sont des données de l'exercice, vous avez deux, facteur de A carré plus B carré est égale à 5A. Alors qu'est-ce que vous voulez ? Pour avoir, si vous voulez avoir une identité, j'en ai besoin que de 2. Regardez, si vous avez A carré plus B carré, vous avez besoin de 2A. Si vous avez deux, facteur de A carré plus B carré, c'est-à-dire si ce nom, je ne me suis pas 2, dans ma vie, vous devez avoir un 4, d'accord ? Si vous avez envie d'avoir une identité avec des plus, vous voyez ? Si vous avez envie d'avoir une identité avec des moins, donc ici, si vous multipliez par 2, ici, vous allez avoir moins 4A, d'accord ? Très bien, alors ici, j'ai envie de compléter l'écriture, c'est-à-dire compléter l'identité. Alors qu'est-ce qu'il manque ? Alors regardez, vous avez deux, facteur de A carré plus B carré, il y a deux sortes d'identités. Donc, si je l'utilise par 2, si j'ai envie d'avoir un plus ici, donc je dois, si je l'utilise par 2, je dois aussi, si l'utilise par 2. Donc j'ai besoin de plus 4A. Vous êtes d'accord ? Donc je vais écrire comme ça, je vais écrire deux opérations. Et après on va voir qu'est-ce qu'on va choisir. Ça y est, je vais mettre, voilà, donc on sait ça. Je vais commencer par la première écriture, d'accord ? Donc la première. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? Si vous avez deux, facteur de A carré plus B carré, si vous avez envie d'avoir une identité avec un plus, vous avez besoin de plus 4AB. Donc je vais ajouter ici plus 4AB, d'accord ? Et plus 4AB. Voilà, d'accord ? Alors ici, vous n'avez qu'à factoriser par le 2, d'accord ? Voilà, donc je vais factoriser par le 2. Ici, par le 2. Qu'est-ce qu'on obtient ? Alors, on obtient deux facteurs. Alors, deux facteurs de quoi ? De A carré plus B carré. Ici, vous avez un 4, donc ça devient 2AB. C'est clair ? Je vais faire le crochet. Et ici, 5AB plus B carré, ça donne 9AB. Ça va ? C'est quoi ça ? Ça, c'est une identité. D'accord ? Ceci implique que deux facteurs de A plus B au carré est l'état d'un 9AB. C'est clair ? Ça veut dire que A plus B. Bon, je vais laisser, je vais laisser comme ça. Je ne vais pas diviser par 2, vous allez voir pourquoi. Je ne vais pas diviser par 2, je vais seulement en 3. D'accord ? Donc, j'en 4, le dernier résultat. Voilà, ça c'est pour la première étape. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir une identité de la forme A plus B. Maintenant, si j'ai envie d'avoir une identité avec A moins B, c'est-à-dire celle-ci, je dois avoir moins 2AB. Vous voyez ? Donc, si vous avez un 2 ici, 2 facteurs de A carré plus B carré. Si vous avez envie d'avoir un moins ici, vous devez retrancher 4AB. Parce que si vous multipliez cette partie par 2, celle-ci aussi, vous devez une A plus B carré. Donc, je vais retrancher 4AB. Vous voyez ? Donc, en gros, je vais écrire la même forme. Donc, je vais mettre une autre étoile. Demain, alors, demain, qu'est-ce que je fais à part ? C'est la deuxième étoile. Vous voyez ? Donc, je vais écrire dans la ligne de l'oncée. Alors, demain, vous avez, qu'est-ce qu'on a ? 2 facteurs de A carré plus B carré est égal à 5AB. Je n'ai écrit que l'énoncé. Vous voyez ? Alors, si vous avez envie d'avoir une identité avec A moins, je dois retrancher 2AB. Seulement, si vous avez un 2, A carré plus B carré, vous devez retrancher 4. Vous voyez ? Donc, je vais retrancher 4AB, 4AB des deux côtés. Ça implique que 2, facteur de A carré plus B carré et B carré est égal à 5AB. Alors, je vais retrancher 4AB, 4AB des deux côtés. Donc, moins 1AB et ici, moins 1AB. Ça va ? Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais factoriser par 2, des deux côtés. Alors, cette partie, je factorise, il va rester A carré plus B carré moins 2AB. Voilà. Je fais apparaître une identité. Et ici, vous allez avoir 5 avions de 4AB. Il ne m'a resté qu'un seul avion. Voilà. Bien. Alors, ceci, vous avez un 2. Voilà. Ceci n'est autre qu'une identité. Vous avez encore A moins ou B au carré. Et T carré. Et donc, voilà, le deuxième effet. Alors, je vais rentrer. Alors, maintenant, je vais commencer l'exercice. Je n'ai pas encore commencé l'exercice. D'accord ? Pourquoi je fais tous ces calculs ? Parce que je remarque qu'il y a un A moins B, A plus B. Alors, il y a quelques élèves. Qu'est-ce qu'il va me dire ? Mais ici, il y a des carrés. Mais ici, il n'y a pas de carrés. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais calculer A carré. Comme ça, je vais avoir A moins B au carré sur A plus B au carré. Ça va ? Calculer sa valeur. Après, je vais déterminer. Mais à la fin, je peux déterminer la valeur d'or. D'accord ? Donc, je pose A égale. Après, je calculs son carré. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire, on sait que. Alors, on sait que. Maintenant, je commence la question. La réponse. La réponse de la question. Alors, on sait que. On sait que. A quoi est égal à A ? Alors, A est égal à A moins B sur A plus. D'accord. Donc, je vais passer au carré. Donc, A carré est égal à A moins B sur A plus B, le tour au carré. Vous êtes d'accord ? A plus. Vous êtes d'accord ? Par conséquent. A plus B au carré est égal à A moins B au carré. B sur A plus B au carré. D'accord ? Réal. Seulement, nous, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé que A moins B au carré. Donc, voilà. Ce calcul qu'on a fait ici. Est égal à A plus B est égal à A plus B à condition si on multiplie A moins B au carré par 2. De même A plus B au carré est égal à A plus B si seulement je me suis par 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ne pas avoir de problème ? Je multiplie ici par 2, ici par 2. Comme ça, c'est pour ça que tout à l'heure, je n'avais pas envie de diviser par 2. Sinon, on divise. C'est le même calcul. Moi, je n'ai pas envie de diviser. Je vais multiplier par 2. Donc, je me suis ici par 2, ici par 2. Attention, je vais prolonger un petit peu le trait de la fraction. Alors, donc, maintenant A carré. Si je ne me suis pas de rien, il ne va changer. Donc, je vais obtenir A moins B au carré sur A plus B au carré. C'est clair. Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 2. Donc, j'ai rien fait. Ça y est. Seulement, 2 facteurs de A plus B au carré, ça donne 9 AB. Et 2 facteurs de A moins B carré, ça donne A fois B. Donc, je n'ai qu'à remplacer. Et voilà, je n'ai rien fait. Ça y est. Ceci implique A carré à côté égal à 2 facteurs de A moins B au carré est égal à 1 AB. Voilà, ça y est. Donc, je remplace le numérateur par A fois B. Le dénominateur, vous avez 2 facteurs de A plus B au carré. Donc, A plus B au carré, c'est 9 AB. D'accord ? Donc, je remplace ce lecteur par 9 AB. Vous remarquez qu'il y a une simplification de A fois B avec A fois B. Voilà, j'ai rien fait. Et qu'est-ce qui va rester ? La conclusion, donc, A carré va être égal à 1 AB. Et c'est quoi 1 AB ? C'est 1 tiers de 2 au carré. C'est clair ? Alors, on a eu une petite remarque. Une remarque, bien un petit rappel, on est comme vous voulez. Si vous avez un X au carré est égal à A carré, implique quoi ? Vous avez deux choses. Ou bien le X est égal à A, ou bien X est égal à 0. Et voilà, vous avez vu, c'est pas tellement difficile, mais il faut avoir des idées. Et puis, regardez, il faut d'abord déterminer l'identité. Pourquoi ? Parce qu'on a dit A carré plus B carré. Il faut les compléter. Deuxièmement, A, il n'y a pas de carré, donc c'est à moi de baser le carré. D'accord ? Je fais apparaître l'identité. Je remplace par les résultats pour les trouver. Et à la main, on trouve l'expression du terme A au bien du nom de B. Voilà, ça c'est pour le premier exercice. Je vous laisse regarder le tableau. Après, on passe au suivant. Et là, très bien. Alors, en attendant, moi je vais écrire réel en C, le deuxième exercice. Je pense que vous minimisez le premier exercice. Alors, exercice 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a des réelles A, B, A, B, C. Pariètes aux issues. Alors, on a des réelles A, B, C, B, réelles aux issues. Vérifiant. A, B, A, B, R, C, B, R, A, B. La question, montrez-vous. Vous avez A. A sur A, A sur A, B, plus A. A sur AB plus A plus 1. Voilà. Plus 1. Plus le deuxième. Faites attention à l'écriture. Le B. Vous allez avoir BC plus 1. Alors BC. BC plus B plus 1. Et je crois le dernier, ça va être comme ça. Donc ça va être CA. Oui, parce qu'on respecte un certain nombre. Donc ça donne CA plus C plus 1. Tout ça est égal à A. Et voilà l'exercice. Et voilà. Voilà c'est ça. Donc CA plus C plus 1 est égal à A. Voilà. Voilà les possées. Les ABC vérifient. A fois B possées est égal à A. Voilà, c'est bon. Ça y est, je peux commencer le deuxième exercice. Alors bon, je vais dépasser le premier. J'espère que vous avez compris le premier. Et vous remarquez que le deuxième des difficultés commence à devenir un peu fat. D'accord, ce n'est pas comme les premiers exercices. Alors je commence le premier. Vous avez trois noms ABC. Tout à l'heure on avait deux A carré plus B carré. Deux facteurs de A carré plus B carré dégale 5. A, c'est des données. D'accord. Des indications. Pour faire l'exercice. Maintenant les données qu'on a ici. On a un qui est égal à A fois B fois C est égal à A. Alors vous allez me dire pourquoi ils nous ont donné cette expression. Ou bien cette indication pour pouvoir l'utiliser dans la deuxième partie. Pour se dire la deuxième ligne. D'accord. Alors la question commence ici. Voilà. Je peux commencer. Et voilà. Donc on sait que. D'après les données. Que A fois B fois C est égal à A. D'accord. Donc je peux chercher la valeur de A égale ou bien B ou bien C. Ce que vous voulez. Parce que ici je n'ai que A, que B et que C. Ça va. Donc voilà. Je vais commencer par rien. Alors on a. C'est ça. Donc ils n'ont pas posé des conditions. Oui. Des réels. Des réels positifs. Des réels positifs non deux. Voilà. Positifs non deux. Non. Des réels positifs. Et bon. Il y a une relation. Pourquoi ? Parce que si je pose A est égal à A sur B fois C. Bien sûr. Le B et le C doivent être d'également de 0. De même si vous posez B égale. Vous allez avoir A sur A par C. Vous êtes obligés d'avoir des rendements de plus. Vous êtes d'accord ? Allez. Je commence mon travail. Ça va ? Et la preuve que le produit est égal à A. Automatiquement les trois sont d'également de 0. Regardez. Si vous avez un produit de l'ordre est égal à un nom. Un nom autre que 0. C'est-à-dire quand on dit un produit est nul. S'il a des facteurs nuls. Maintenant le produit est différent de 0. Donc automatiquement les trois noms sont différents. Ça y est. Parce que moi j'ai un petit peu trop assisté sur le fait que les trois noms doivent être différents. C'est tout clair. Alors je vais remplacer chaque fois que je trouve un A. Je vais remplacer par un sur B. Ça y est. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais écrire les l'enseignes. Donc vous avez A. Ça y est. Donc vous avez la parole A. Sur A. A, B. Faites attention quand même. Plus A, plus 1. C'est-à-dire. Je vais d'abord utiliser son C. Plus. Plus le B sur BC. Faites très attention. C. plus le C sur CA plus C plus 1 égale. Il ne faut pas écrire l'égal à 1. On doit trouver l'égal à 1. D'accord ? Donc chaque fois que vous trouvez un A, vous allez le remplacer par 1 sur BC. C'est clair ? Donc 1 sur BC. Alors je vais remplacer le A par 1 sur BC. Donc je vais trouver 1 sur BC. Voilà. Ça y est. Et ici, vous allez avoir 1 sur BC. Multipli par B. Voilà. Plus A. 1 sur BC. Plus 1. Ça y est. Regardez ce que je fais. Là où il y a un A, je l'emplace par 1 sur BC. Là. Ici, il n'y a pas de A. Donc je ne vais pas toucher. Donc la deuxième fraction, je ne vais pas la toucher. Je crois que je vais commencer ici parce que sinon, je vais déborder. Ça va déborder et je vais occuper tout le tableau pour une boutique. Donc je vais rentrer à cette ligne. D'accord ? Je vais commencer ici. Donc plus 1, il suffit. Donc c'est pas la place de se passer là. Voilà. Ça y est. Je commence. Donc vous avez A sur AB plus A plus A. Plus. Non. Vas-y. Plus B sur BC. Plus B plus. Plus C sur CA. Plus C plus A. Il ne faut pas écrire un égale à A. Je dois trouver le A. D'accord ? Je ne sais pas si ce terme est égal à A. Donc c'est à moi de le trouver. C'est clair ? Alors remplacez à chaque fois quand vous trouvez A. Quand vous trouvez A, vous allez le remplacer par 1 sur BC. Donc le A, il y a un A. Vous le remplacez par 1 sur BC. Voilà. Le dénominateur aussi. Le A. Il y a un A ici. 1 sur BC. Fois le B. Le A. Voilà. 1 sur BC. Ici, il y a un A. Claire ? Ici, il n'y a pas de A. Donc je ne vais pas toucher. Donc il va rester un B au dénominateur. Ici, BC. Ici, plus B. Ici, plus C. Voilà. Il y a un A. Donc plus. Il y a un C ici. Le C. Voilà. 1 sur BC. Claire ? Ici, il y a un C. Je me suis fondée. C'est un A. Non, c'est un C. 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 Alors, plus le C et plus le A. Et voilà. Claire et net. Voilà. Je continue. Alors, on a vu la dernière fois. Si vous avez A sur B sur C sur B, vous n'avez pas simplifié les B et il va rester A sur C. Vous vous rappelez ? On a vu ça la dernière fois. Pourquoi on dit ça ? Parce que ici, vous remarquez qu'il y a un BC au dénominateur. Un BC. Donc vous pouvez... Il ne faut pas ici simplifier. Pourquoi ? Parce que vous avez un BC ici, un BC ici. Ceux-ci, c'est de réduire le même dénominateur et faire éliminer le BC. Tout en fait. D'accord ? Vous allez voir. Le calcul est très très simple. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes avec le dénominateur. Je ne vais pas toucher le numérateur. Je ne laisse manquer. Je n'ai pas le droit de dépasser la première fraction parce que chaque fraction a sa place. Alors ici, il faut réduire. J'ai déjà un BC ici, un BC ici. Il n'y a pas de BC. Donc je multiplie par BC et puis c'est par BC. Ceux-ci. Ça va ? Donc je vais écrire avec le mot là. Comme ça, vous êtes contentes. Qu'est-ce que je pense ? Donc ici, je multiplie par BC et divise par BC. Ça va comme ça ? Ça va, choisissez. Alors, maintenant, je passe au dénominateur. Je vais avoir un BC. Le deuxième, j'ai par 1. Et le dernier, j'ai plus BC. Ça y est, sur BC. Vous avez vu ? Donc j'utilise cette fraction. Regardez, si vous avez le même dénominateur. Voilà le trait principal. Si vous avez ici le même dénominateur, donc les B vont disparaître. Il va rester A sur C. C'est ce que j'ai ici. Donc ici, BC, BC avec BC va disparaître. Qu'est-ce qui va rester ? Moi, je ne parle que de la première fraction. Donc il va rester A au numérateur. Il va rester plus B, B plus 1 plus B. Alors, j'ai terminé avec la première. Vous remarquez qu'il n'y a plus de B, plus de A. Je prends la deuxième fraction. Donc je ne vais pas la toucher parce qu'il n'y a pas de A, il n'y a pas de dénominateur. Comme ici. Donc je laisse tranquille. Seulement, je vais faire une petite remarque. Attendez, je crois, je me suis trompée. La deuxième, c'est 1. Ici, c'est 1. Attendez, je crois que c'est 1. Oui, oui, ce n'est pas un C ici, ce n'est pas un 1. Regardez, parce que ça doit être homogène. Regardez. A, B, A et 1. BC, B et 1. CA, 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 CA et 1. D'accord ? Donc ici, je dois avoir un 1, ce n'est pas un C. Un 1 ici de même. Voilà. Vous voyez ? Un B plus 1. Alors ici, je remarque qu'on a le même dénominateur. Regardez. J'avais BC plus B plus 1. Regardez la première fraction et la deuxième. Ils ont le même dénominateur. Le B avec le B, le A avec le 1, le B avec le B. Mais c'est ce moyen des autres. Après, on va arranger ça. Ce n'est pas grave. Allez, maintenant, on passe à la dernière écriture. À la dernière écriture, j'ai dit le problème. Ici, vous avez AC. Ici, vous avez BC. Donc ici, on peut simplifier avec le C. Donc je vais barrer. Je vais barrer un C. Celui-là avec celui-là. Mais il reste encore un autre dénominateur. Un nom. Il reste le B. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais réduire au même dénominateur. Donc ici, le C. Je ne vais pas toucher le numérateur. Pour l'instant, je vais le créer ici. Alors, non. Ici, un plus. Alors, voilà. Je vais écrire le C du numérateur. Alors ici, je vais réduire au même dénominateur. Il va rester le A. Ça y est. Alors voilà, je vais ouvrir ce que je vais faire. Il reste le B. Je vais écrire en bref. Il reste un B ici au dénominateur. Donc ici, je vais multiplier par B et liser par B. Vous devez être très égalé en calque. Surtout au calque de fraction. D'accord ? C'est mal écrit parce que le trait de la fraction doit être au même niveau que les opérations. sont plus B. Vous voyez ? Donc, je vais passer. Alors, on va l'effacer. D'accord ? C'est en noir. Donc, vous avez un C ici et plus un C. Vous voyez ? Donc, je vais diviser ici par B et multiplier par B. C'est clair ? De même, multiplier par B et multiplier par B. Donc, j'ai bien fait. C'est clair ? Vous avez C fois B, donc ça fait B. Si on fait C fois B, c'est la même chose. C fois B, d'accord ? Ce n'est pas la pointe de mettre le point. Et ici, il va rester un B. Ça va plus B. Ça y est ? Alors, maintenant, je vais utiliser l'autre fonction. Laquelle ? Regardez bien. Vous avez un nombre. A. Au dénominateur, vous avez B sur C. Alors, comment on fait ce calcul ? Vous n'avez qu'à mettre le C au numérateur. Je vais mettre la flèche d'autre côté. Donc, il faut mettre le C à côté du A. Et qu'est-ce que c'est ? Comme ça, on donne A fois C sur A fois C. A fois C sur B. Calcul de fonction. D'accord ? Je vais mettre ma flèche avec une autre couleur. Comme ça, on montre qu'est-ce qu'on a appliqué comme calcul. Donc, le C, vous devez le mettre ici au numérateur. Vous voyez ? Donc, j'ai mis le C au numérateur. Ça donne A fois C sur B. C'est ce que j'ai ici. Parce que ici, vous allez diviser par le B. Regardez, il y a le B au dénominateur. Voilà. Vous voyez ? Le très principal. Il faut faire attention aux écrits. Voilà. Ça y est. Ça y est, regardez. Regardez, c'est la même expression. Claire ? Donc, je vais vers mon B. Le B. Alors, je vais mettre ma flèche. Voilà. Et je vais le mettre à côté d'ici. Claire ? Voilà. C'est terminé. Je passe à la dernière étape. L'avant-dernière étape. Il va rester A sur B. Je vais essayer de darranger les écritures. Je vais commencer par le B, C. Après le B et après le A. Ça y est, plus la même chose ici, B, c'est d'avoir B, C, le B et le A. Plus. Le B, je vais mettre ici, donc ça donne B et C. Le B, je vais le mettre en vert. C'est-à-dire le B qu'on avait au dénominateur. Ça y est, voilà le B. Ça va. Et la même chose, C fois B, C fois C. C'est la même chose. Donc, je commence d'abord par C fois B ou bien B fois C. Après, je vais mettre le B. Et après, je vais mettre le A. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ? Que les trois fractions ont le même dénominateur. Donc, je peux écrire une seule. Au lieu de trois, je peux écrire une seule fraction. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce que ça donne à la fin ? On va avoir ici un 1, ici un B, ici plus B fois C. La même chose qu'au dénominateur. Vous allez avoir un B, C. Plus B, plus 1. Ça y est. Vous remarquez, c'est la même écriture. Sinon, vous pouvez ajouter votre expression, changer de place. Vous allez avoir un C, plus B, plus 1. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai permuté l'élément. J'ai mis B au début et le 1 à l'enfin. Ça y est, ici, vous allez avoir un C, plus B, plus 1. Ceci est égal à combien ? Donc, en plus, c'est la fin. Je serai dans la fin. Vous avez A sur AB, plus A, plus 1, plus le B sur BC, plus B, plus 1, plus le C sur CA, plus C, plus 1. Ça, c'est un A, est égal à la fin. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Ceci est égal à 1. Voilà. Est égal à 1. Autre résultat. Et voilà. On est arrivé. Claire ? Donc, il ne faut jamais écrire une première expression qui est à la deuxième. Je ne sais pas si c'est égal à 1 ou un autre nombre. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je fais ? Je suis partie de la somme des trois fractions. J'ai remplacé, vous pouvez remplacer le B ou bien le C, ce que vous voulez. Et faire disparaître, regardez-moi, j'ai fait disparaître le R carrément. D'accord ? Vous pouvez faire disparaître le B ou bien le C. Et voilà. Vous avez réussi. Claire ? Ça, c'est le deuxième exercice. Je vous laisse regarder. Après, on passera au troisième. Je vous laisse regarder. Ça va ? Donc, je vais passer à l'exercice suivant, le troisième. Alors, le troisième, qu'est-ce qu'on a ? On considère, soit un, un entier naturel, soit un, un entier naturel, soit un, un entier naturel. Alors, un entier naturel. Alors, un entier naturel. A et B. C'est-ce que ? C'est-ce que ? C'est-ce que quoi ? C'est-ce que 1 sur N, le facteur de N plus 1, est égal à A sur N plus B sur N plus. Ça y est, ça, c'est la première question. Et deuxième question, déterminer la valeur en déduire la valeur. La valeur de A égale 1 sur 1 fois 2, plus 1 sur 2 fois 3, plus 1 sur 3 fois 4, plus 1 sur 4 fois 5. On peut mettre les moitié, elle est donc jusqu'à 1 sur 99 fois 5. On peut arrêter à 100, on peut continuer jusqu'à un angle quelconque. D'accord ? Alors, après, une fois que je réponds à cette question, après je vous donnerai l'occasion. C'est-ce que je passe l'exercice de tout à l'heure. Et voilà. Et maintenant, on va passer au troisième exercice. On va commencer. On va commencer. Alors, première question, c'est la détermination des nombres A et B. Le L est un antignomule parce qu'on a un gros dénominateur. Ça y est. Le L plus A ne peut jamais s'annuler parce que les antinaturas sont tous positifs. Donc, positif plus positif, ça donne à l'heure positif. Et on va trouver maintenant 4D, A et B. Je vais effectuer certaines coopérations et on va essayer de trouver leur valeur. Ça y est. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, je commence là. Oui, le mot là où moi, je crois que j'ai une minute. Voilà. Donc, je commence la première question. Alors, la première question. Alors, la première question. D'accord ? On a dit qu'on veut déterminer A. Alors, la première question, c'est N facteur de 1 plus A est égale à A sur N plus B sur N plus B. C'est ça la question. Déterminer A et B. Ça y est. Alors, je commence. Ça y est. Alors, on a, on veut, non, ce n'est pas l'écriture. Parce qu'on veut déterminer A et B tel que. C'est mal écrit. Alors, valeur. Première question, c'est valeur. De A et B tel que, tel que quoi ? tel que 1 sur N facteur de N plus 1 égale à A sur N plus B sur N plus 1. Parce que je vous ai dit, je vous ai dit la dernière fois, on a besoin de fraction, on a besoin de réduction du dénominateur, on a besoin des puissances et on a besoin des identités. D'accord ? Il faut être trop, 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 trop chargé, avoir esprit un petit peu trop chargé. Ça y est, pour pouvoir faire les divers exercices. Ça y est. Donc, dans ce cas, pour cela, il faut apprendre. Apprendre, apprendre et apprendre. Et pour apprendre, il faut écrire, écrire, écrire. Comme ça, on arrive à assimiler facilement. Sinon, on va perdre beaucoup de temps. Et le jour du devoir, on va dire, on n'a pas eu assez de temps. Si, on a toujours le temps pour faire le devoir. Mais le problème, c'est, ça dépend de l'élève. Est-ce qu'il a bien appris sa leçon ou non ? Tout simplement. Alors, maintenant, je vais réduire le même dénominateur. Je multiplie le A facteur de N plus 1. Et le B fois N. Ça y est, je développe. Ça va donner, on obtient A N plus A plus B N. Ça y est, sur N facteur de N plus 1. C'est ça. Vous remarquez, c'est mal écrit. Je vais couper les N et les nombrés. Alors, il y a un N ici, il y a un N ici. Ça y est. Donc, je vais factoriser par le N. Le N, je vais mettre le A. Je vais donner une ligne supplémentaire. Voilà. Et plus le B. Regardez, je vais écrire. Ça y est. Alors, vous remarquez que ces deux noms ont un nom en commun, ou bien un facteur en commun, qui est le N. Vous voyez ? Donc, je vais factoriser par le N. Ça donne A plus B. N. Voilà. Il y a le N ici. Ça y est. Vous avez plus le A sur N, le facteur de N plus 1. Ça y est. Je vais écrire l'autre cas, l'autre côté. Alors, vous allez avoir N plus 1. Voilà. Et vous avez un 1. Attention, il y a quelque chose qui cloche. Quoi ? Les deux fractions ont le même dénominateur. Donc, je vais vous donner une petite formule. Quand vous avez deux fractions, vous avez A sur B est égal à C sur B. Regardez, vous avez le même dénominateur, le même. Je vais écrire E. Comme ça. Un, deux mètres. E ici, un E. Bien sûr, avec E différentes. Ça y est, si vous avez A sur E dégale à B, sur E, automatique, vous avez A égale à B. C'est ce qu'on a ici. D'accord ? Vous avez L plus 1 et 1 plus 1. Je dois terminer la parenthèse. Donc, OK. Voilà. Regardez, vous avez le même dénominateur. Ça y est. Et vous remarquez une chose que j'ai mis le 1. Je n'ai pas mis au milieu. Je l'ai mis sur le côté. Pourquoi ? Vous allez voir pourquoi. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va enlever les dénominateurs. Qu'est-ce qui va rester ? Il y a la B. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a... Alors, ça va y avoir ici le 1, d'accord, et égale à A plus B. N plus 2. Voilà. Alors, je reviens à cette ligne. Alors, pourquoi marquer dans la dernière fraction, la dernière égalité plutôt, vous avez le même dénominateur. Vous êtes d'accord ? Ici, il y a des N et des constantes. Les constantes, c'est où il n'y a pas de N. Ce qu'on appelle des noms fixes. Le N, c'est la variante parce que le N va changer. Le N peut prendre n'importe quelle vague. Vous voyez ? Parce qu'on a dit, soit N est un antinatural. Donc, tel bon. Vous voyez ? Alors, puisqu'ici, il n'y a pas de N, donc, vous pouvez écrire souvent. Je vais mettre un N ici. D'accord ? Mais pour ne pas changer l'écriture, regardez, je mets un plus. Voilà. Vous avez un plus au numérateur. Ça y est. Vous avez un N au numérateur. Ici aussi, on a un N. Mais ici, normalement, il n'y a rien du tout. D'accord ? Je vais vous écrire, d'accord, la fraction. Regardez, vous avez un ici. Vous avez N partout de N plus 1. Normalement, il n'y a pas de N. Et moi, j'ai besoin d'un N. Alors, pour cela, qu'est-ce que je vais écrire ? Je vais écrire un 0. Parce que 0 fois quelque chose, c'est égal à 0. Donc, pensez. Si j'ai rien fait. Je répète. L'avant-dernière expression, j'avais 1 sur le voilà. Ça y est. Donc, vous remarquez, on a le même dénominateur. J'ai groupé les N et j'ai laissé à côté les noms où ne figure pas le N. Ça y est. Ce côté, il y a le 1. Il n'y a pas de N ici. Mais il n'y a pas l'expression où figure le N. Puisqu'il y a une égalité, je dois avoir la même expression des deux côtés. Alors, puisqu'il n'y a pas de N, j'ai mis un 0. Ça y est. Vous avez le même dénominateur. Donc, quand on a le même dénominateur, on ne garde que les numérateurs. Donc, A est égal à N. Ça y est. Alors, pour ce cas, je vais mettre la première ligne là-bas. Je vais ajouter le 0,1. Donc, 0. Il y a un plus ici. Il y a un mouvement qui est N. Qui est donc N. Donc, ici, il y a un N. Ici, il y a un N. Et voilà. Ça y est. Alors, regardez ce que j'ai écrit. Donc, vous avez 0,1 plus 1. Vous êtes obligés d'écrire 0,1. Pourquoi ? Pour que l'écriture soit au projet. Vous avez les constantes avec les constantes, les N avec les N. Ça y est. Donc, vous avez 0,1 plus 1 qui est égal à A plus B fois N plus 1. 0,1 comme si on n'a rien ajouté. Mais, en passant à l'égalité, on trompe les variables avec les variables, les constantes avec les constantes. Les variables, c'est là où figurent le N. Et les constantes, là où il n'y a pas de N. Ça y est. Et on est en présence d'un système. Donc, on est insistable. Ça y est. Vous prenez les nombres où il y a le N avec le nombre où il y a le N. Ça y est. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a 0 et d'égal à A plus B. Ça y est. Vous avez BN, 0,1 qui est égal à A plus B. Maintenant, les constantes. Ici, on a un 1. Et là, l'autre côté, on a un A. Ça y est. Donc, c'est ce côté, on a un A. Ici, on a un A. Ça y est. Mais c'est mal écrit parce que je dois changer les places. Pourquoi ? Parce que quand on dit A égale à B, comme si on dit B égale à A. Donc, je vais changer les places. Ça y est. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne A plus B. Ça égale 0 et A égale à A. Donc, voilà. Déjà, j'ai trouvé la valeur de A. Donc, la valeur de A est égale à 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste à trouver la valeur de A. Vous avez vu, ce n'est pas tellement difficile. Maintenant, seulement le A, il faut le mettre au début. Donc, je change les deux écritures. Je commence d'abord par le A qui est égale à 1. Dans la deuxième écriture, A qui est égale B, B est égale à moins 1. Pourquoi ? Parce que je vais mettre le A de ce côté. D'accord ? Alors, si je le mets de ce côté, bien sûr, le signe de A va changer. Donc, on va avoir moins 1. Et puisque A est égale à 1, donc, moi, ça s'agit de moins 1. Vous voyez ? Ceci complique que A est égale à 1 et B est égale à moins 1. Voilà. Donc, j'ai trouvé. Seulement, on n'a pas le droit de s'arrêter ici. Attention. Parce que c'est quoi la question ? La question, c'est trouver A et B dès qu'on a la relation. Donc, vous devez remplacer le A et le B dans cette expression. C'est clair ? Voilà. Donc, moi, je vais commencer à remplacer maintenant. Donc, la réponse, vous avez A sur L, facteur de 1 plus 1, et égale. Ça y est. Je remplace le A, je vais avoir 1 sur N, remplacer le B, mais c'est moins 1, c'est moins 1 sur 1 plus 1. Ça y est. Et voilà. La relation. On peut faire une chose, on peut faire une petite vérification pour voir est-ce qu'on a trouvé qui est juste ou bien fait. Ça y est. On va y faire vérification. Normalement, on n'écrit pas le jour du devoir. Ça y est. Mais entre nous, on peut faire une petite vérification. Ça y est. Donc, je prends la deuxième expression, réduire au même dénominateur, et je dois trouver 1 sur 1 par temps de la plus. D'accord ? Donc, je peux commencer. Alors, je vais écrire vérification. Je répète, ce n'est pas la peine de l'écrire sur l'affect du devoir, mais ici, on va le faire à la vérification. On peut la faire sur le brouillon. Voilà. Vous avez 1 sur 1 moins 1 sur 1 plus 1. D'accord ? On va réduire au même dénominateur. On va avoir 1 plus 1. On va faire le produit en trois. Donc, vous allez avoir 1. Alors, 1 facteur de 1 plus 1, celui-là avec celui-là, moins 1 fois 1. Ça y est. Alors, ne touchez pas le dénominateur. Ça y est. Et ici, vous pouvez développer. Donc, ça donne 1 plus 1 moins 1. Alors, vous remarquez que les 1 vont disparaître. Voilà. Et qu'est-ce qui va rester ? Donc, ça se fait un prix que 1 sur 1 moins 1 sur 1 plus 1. Qu'est-ce qui va rester au numérateur ? Au dénominateur, il va rester un plus 1. Et voilà. On a terminé. Voilà. Donc, ce qu'on a fait est juste. Claire ? Alors, ici, je n'ai répondu qu'à la première question. C'est la première question. Alors, je vous laisse regarder le tableau et après, on passera à la deuxième. Je vous laisse regarder le tableau et après, on va passer à la deuxième question. Deuxième question, c'est qu'on va calculer cette somme. Je vous laisse avoir terminé la lecture. Mais il faut refaire ces exercices, s'il vous plaît. D'accord ? Il faut les refaire. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer au tableau et passer à la deuxième question. Attention, il y a le mot « en déduire ». C'est quoi « en déduire » ? « En déduire », c'est-à-dire de ce qu'on a vu avant, précédemment. Donc, on est obligé d'utiliser la première question. D'accord ? Voilà. Alors, la deuxième question. Alors, la deuxième question. On a le 1. À quoi il est égal ? Le 1, c'est 1 sur 1 fois 2. Plus 1 sur 2 fois 3. Plus 1 sur 3 fois 4. Mettez les mots tiqués. Et jusqu'à 1 sur 99%. Voilà. Donc, on est arrivé au nombre de ça. Ça y est. Ça fait un petit visage. Voilà. Voilà. Ça va comme ça. Très bien. Alors, en utilisant la question précédente. Donc, la question précédente, maintenant, je vais enlever, je vais remplacer les nombres a et b par leur valeur. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a, on sait que, je vais écrire ça en bleu, on sait que 1 sur n, le facteur de n plus 1. Ça, c'est d'accord ? C'est égal. Il faut écrire correctement. C'est égal à quoi ? C'est égal à 1 sur n, moins 1 sur n plus 1. Vous voyez ? J'en parle. Meule. Et voilà. Je vais écrire en sérieux. Vous avez vu, il y a toujours des mots de liaison. On sait que. D'après la première question. Vous voyez ? On sait que. Vous voyez ? Alors, première remarque. Première remarque. On remarque que ces deux nombres sont successifs. On a déjà vu ça dans une des vidéos précédentes. Je crois la huitième, la huitième ou la septième. On a parlé des nombres successifs. C'est-à-dire, on ajoute seulement 1. Vous vous rappelez ? Donc, regardez, il y a 1 et 1 plus 1. C'est le nom suivant. Ça y est ? Donc, si vous avez 3 ici, vous avez 4, vous avez 4, vous avez 5. Alors, le petit, c'est le 1. Le 1 plus 1, c'est le grand. Vous êtes d'accord ? Parce qu'on travaille dans l'ensemble 1. Donc, automatiquement, 1 est plus petit que 1 plus 1. Regardez le petit. On le met au début. Et le grand, à la fin, avec le 6 moins. Vous voyez ? Alors, en regardant l'énoncé, je trouve que c'est la même forme. Regardez. Voilà le petit. Voilà le suivant. Le petit, le suivant. Le petit, le suivant. Le petit, le suivant. Vous voyez ? Là, on a dit ça. Après, il y a 200. 3 après, il y a 4. 3 après, il y a 3. C'est-à-dire que c'est toutes ces fractions qui vérifient cette relation. Vous êtes d'accord ? Donc, je vais remplacer toutes les fractions. Vous voyez ? Donc, je vais donner à n, par exemple, il est égal à 1. Parce que la imagination est non nulle. Donc, on n'a pas le droit de prendre n égale à 0. Je remplace dans cette expression. Voilà. Qu'est-ce que ça donne ? Remplacez n par 1. Je trouve ici 1. Ici, vous allez revoir 1 plus 1. Vous êtes d'accord ? Et égal. Ici, vous allez voir 1 sur 1. Moins 1 sur 1 plus 1. Vous êtes d'accord avec ça ? La même chose pour n égale à 2. Qu'est-ce que je vais trouver ? Je vais trouver 1 sur... D'accord ? Remplacez ici. Ça donne 2. Ici, vous allez voir 2 plus 1. Voilà. Et égal à 1,5. D'accord ? Moins 1 sur 2 plus 1. Parce qu'elle est égal à 1. C'est égal à 1. Vous voyez ? Je continue. 1 est égal à 3. Vous allez trouver ici 3. Facteur de 3 plus 1. Vous avez vu que je n'ai pas été ce calcul. Après, je vais écrire ici. Je vais essayer d'arranger les calculs. et essayer de trouver l'expression de 1. Vous voyez ? Regardez comment j'écris égale. Vous avez vu, c'est sur la même ligne. Les mois aussi. Les fractions aussi. Donc, rembassez 1 par 3. Ça donne-y 1 tiers. Ici, ça donne 1 sur 3 plus 1. Vous voyez ? Et après, mettez les points d'idées. Je vais ajouter une autre. Je prends 1 et 4. D'accord ? Pour faire plaisir à tout le monde. Donc, ici, ça donne 1 sur 4. Facteur de 4 plus 1. D'accord ? Est égal à 1 sur 4. Remplacez le 1 ici. Ça donne 1 sur 4 plus 1. Vous voyez ? Et après, les points d'idées. Parce que je ne peux pas arriver jusqu'à 100. Sinon, on a besoin d'un autre étage. D'accord ? Donc, je prends ici n égale à combien est égal à 99 ? Je vais passer au dernier. Parce que je ne peux pas écrire toutes les fractions. Donc, ici, vous allez avoir 99. Ici, facteur de 99 plus 1. Vous êtes d'accord ? Égal. On va être pointillé. C'est-à-dire que je ne peux pas écrire toutes les fractions. Vous voyez ? Qu'est-ce que vous allez avoir ici ? Ici, n, je vais remplacer par 99. Donc, ici, je vais avoir 1 sur 99. Le moins, sur la même ligne des moins. Et l'autre, vous allez avoir 1 sur 99 plus 1. C'est correct. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire une translation de toutes ces fractions. Et on les calculer. D'accord ? Voilà. Donc, je vais en plus sourire. Vous voyez ? Comme ça, vous n'allez pas avoir de problème de calcul. Vous voyez ? Donc, je mets, regardez, je mets des flèches. Sinon, vous pouvez sauter cette partie remplacée directement pour ceux qui ont un très long niveau. Voilà. C'est bien. Alors, on va commencer avec l'accord. Alors, ici, ça donne combien ? Regardez, je respecte les lits. Vous avez 1 plus 1, ça donne 2. Donc, ça donne ici 1 sur 1 fois 2. Deux fois, on ne met que, comme on, vaut mieux. C'est bien ? 1 fois 2, comme ici. 1 fois 2. L'accord est d'état. Ici, vous allez avoir 1, 1. Ici, vous allez avoir moins de 1. Remplacer 1, 1 plus 1, ça donne 2. Je passe au suivant. Le suivant, ça donne ici 1, 2. Ici, 2 plus 1, ça donne 1, 3. Et d'état. Ici, vous allez avoir 1, 2. Respectez l'écriture, s'il vous plaît. Les collègues. Il faut que ça soit bien droit. Ici, vous allez avoir moins de 1 tiers. Vous voyez ? Je continue ici. Troisième ligne. Vous allez avoir 3, fois 4. C'est d'accord ? Et d'état. Ici, vous allez avoir 1 tiers. Ici, vous allez avoir moins de 1 quart. Ça y est ? Et maintenant, je passe à l'avant-dernière ligne. Après, il y a les pointillés. Vous allez avoir ici 4, fois 5. Regardez. 4, 4 plus 1, ça donne 1 5. Ici, vous avez les qualités. Ici, vous avez le 1 quart. Ici, vous avez le noir. Et 4 plus 1, ça donne 1 5. Donc, ça fait 1 5. Ça y est ? Mettez, s'il vous plaît, les pointillés. C'est-à-dire, on va arriver jusqu'au nombre 99. Donc, ici, je vais avoir 1 sur 99. Multiplié par 100. Pourquoi 100 ? Parce que 99 plus 1, ça donne 100. Et d'égal. Vous allez avoir ici 1 sur 99 moins 1 sur 100. Ça y est ? Alors, on a appris dans les petites classes. On peut effectuer, quand on vous donne une opération écrite d'une manière horizontale, on peut l'écrire sur la forme verticale. Vous êtes d'accord ? Comme horizontale, comme verticale. Ça donne le même résultat. D'accord ? Alors, maintenant, c'est ce que je vais faire ici. D'accord ? Donc, je vais encadrer les étapes que j'ai faites. Voilà. Donc, ça, c'était le début. Vous voyez ? Voilà. Pour ne pas se tromper. Vous voyez ? Et ici, là où j'ai effectué les étapes. Vous voyez ? Pour voir la différence. Vous voyez ? Et voilà. Vous voyez ? Seulement, ici, je vais ajouter quelque chose. Pourquoi ? Je vais ajouter la somme. Parce que ici, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez la somme de toutes ces fractions. Les fractions, regardez. Vous avez 1 fois 1 plus 2. Suivez-y. La valeur. Première fraction. La deuxième. La troisième. Les pointillés. La dernière. C'est-à-dire, le A, ici, on a écrit d'une manière horizontale. Et ici, on a écrit d'une manière verticale. Donc, voilà. Vous allez tracer un trait. Vous allez mettre une grande colonne. Et vous allez mettre un plus. Qu'est-ce que ça veut dire un plus ? C'est-à-dire, on a effectué une sorte de somme de fractions. Ça y est. Alors, on effectue en ces sommes. Qu'est-ce qu'on obtient ? Qu'est-ce que je vais obtenir ? Alors, maintenant, c'est l'homége et la finale. Vous avez 1 sur 1 plus 2. Plus 1 sur 2, 3. Plus 1 sur 3, 4. Plus, 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 plus. 1 sur 90. Ça tombe de moins. Voilà. On a trouvé le 1. Claire ? Voilà. Après, maintenant, il y a égal, 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 égal. Donc, les égalités. Et voilà, je vais mettre un petit point noir. Les égalités. Ça y est. Et maintenant, on va effectuer les sommes. Seulement, je remarque une chose. Quoi ? Il y a des signes moins. Alors, des signes moins, c'est-à-dire la désobstraction. Vous avez un moins. Vous avez un moins. Voilà. Et le moins, c'est lui qui va me donner l'option. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous remarquez ? Si vous avez envie de faire la somme de ton énorme, donc, vous allez faire la somme de ton énorme. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? Ici, vous avez moins 1 demi si vous avez 1 demi. Donc, il va faire moins 1 demi avec 1 demi. Oui, il va disparaître. Voilà. Vous êtes d'accord ? Même chose. Vous avez moins 1 tiers avec 1 tiers. Voilà le deuxième. Deuxième simplification. Vous avez moins 1 car avec 1 car. Voilà la troisième simplification. Qu'est-ce que je remarque ? Je remarque que je commence à trouver des droits parallèles. Les droits rouges, vous l'avez vu pour simplifier. Regardez ici. Dans cet exercice, moi, je parle. Remarquez que je trouve des droits qui sont parallèles. Vous voyez ? Donc, le nom qui est ici, il va se simplifier avec le nom. Vous voyez ? Donc, il est dans la ligne d'après, mais en respectant cet ordre. Vous voyez ? C'est-à-dire, le 1 cinquième va disparaître avec le nom qui est ici. Le nom qui est ici va disparaître avec celui-là. Donc, par conséquent, le 1 sur 99, il va disparaître avec le nom qui est ici. D'accord ? Parce que moi, je ne peux pas écrire tous les nombres. Alors, comment je l'ai su ? En respectant l'ordre des parallèles. Vous voyez ? Alors, maintenant, qu'est-ce que vous remarquez ? Il y a deux nombres. Je n'ai pas touché que deux nombres. Lesquels ? Je n'ai pas touché le 1. Regardez le 1, je ne l'ai pas touché. Parce que les parallèles ne passent pas par le 1. Et les parallèles ne passent pas par 1 sur 100. Vous voyez ? Par contre, les autres, les parallèles sont passés par tous les autres nombres. Sauf le 1 et le 1 sur 100. 1 sur 100. Donc, je fais la sorte. Vous avez 1, moins 1 sur 100. Voilà. Vous voyez ? Donc, résultat final, je vais écrire en plus en 6. Je suis passée de place. Vous voyez ? Donc, je vais mettre une flèche. Je vais mettre une flèche. Ça va. Donc, ici. Voilà. Vous voyez ? Au bas, qu'est-ce que je fais ? Et je mets une flèche partie. Ça va comme ça. Parce que c'est là-bas. La fin de... La fin de... Là. Attends. Je n'écris pas encore. Je n'écris pas encore. Alors, le moins, le moins là, et le moins sur ça. Et voilà. Ça va comme ça. D'accord ? Je vais mettre un petit peu comme l'autre. Et voilà. Et après. Et bon. C'est-à-dire que vous avez respecté. Ça y est, cet ordre. C'est-à-dire ? Après, il va rester 1, moins 1 sur 100. Voilà. Suivez la flèche, s'il vous plaît. Conclusion. Après, il est égal à 1. Il est égal à 1, moins 1 sur 100. Réduiser combien des ordinateurs, ça donne 100, moins 1 sur 100. Vous êtes d'accord ? Donc, après, il est égal à 1. Donc, 1, il va être égal à 100, moins 1 sur 100. Ça donne 99. Il est parti. Et voilà. Le résultat. Routinage. C'est clair ? Voilà. Donc, à partir de la question précédente, j'ai pu trouver le résultat. Voilà. Donc, je vous laisse pour refaire cet exercice. D'accord ? Donc, je vous laisse regarder. Après, on arrête la vidéo numéro 11. Et on passera, un chat, la prochaine fois, la vidéo numéro 12. Vous remarquez le degré de difficulté. On sent qu'il y a des choses qui sont un petit peu difficiles. Vous êtes d'accord ? Ce n'est pas comme les exercices qu'on a vus dans les autres vidéos. Ici, c'est un petit peu difficile. Ça va ? Ça va ? Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.